Vous avez répété dans plusieurs interviews que vous pourriez avoir envie de revenir dans The Voice pour la dixième saison en 2021. Alors c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd puisqu'on dit que TF1 vous a déjà fait une proposition en ferme et que ça y est, c'est acté. Non, non, non. Non, parce que d'abord ils actent jamais avant et en fait c'est à la fin, c'est eux qui décident entre TF1 et la production. Donc ITV, ITV et TF1, c'est eux qui décident. Alors c'est vrai que quand je suis parti, on s'est dit non vous inquiétez pas, je reviens pour mes 60 ans. Mais en même temps, je sais jamais ce que l'avenir nous réserve donc tout va bien. Pour le cas, Florent Pagny, comment ça va se passer concrètement ? Vous êtes fixé un calendrier, vous allez vous reparler avec TF1 pour justement essayer de prévoir éventuellement ce retour. Puisque ce sera en 2021. Oui, non, pour l'instant j'y pense pas quoi. Non, non, j'y pense pas. De toute façon c'est toujours eux qui décident donc à un moment c'est eux qui proposent et je verrai dans quel état d'esprit je suis au moment où ça se présente. Et si ça ne se présente pas, ben voilà, j'aurais même pas besoin d'y penser quoi. Pourquoi ça se présenterait pas ? Parce que vous êtes très emblématique du programme. Oui mais je sais pas, après peut-être qu'à un moment ils n'ont pas forcément envie de m'avoir avec eux quoi. Ça s'est toujours très bien passé. De mon côté oui, de leur côté pas toujours. Des fois vous n'étiez pas d'accord. Non, ils m'ont fait des fois des petites choses où tu te dis c'est bizarre quand même comment vous laisser un programme être comme 7 à 8 à vouloir me nuire, à nuire mon image et faire tout un reportage où on parle que de Pognon et de Portugal alors que je suis en tournée avec un album qui se passe bien. sur la même chaîne qui d'un seul coup prend le même artiste et fait de l'audience sur un autre programme. Il y a un moment où tu fais un truc qui ne ferme pas. Vous auriez aimé plus de cohérence parfois quoi ? Bah ! Parce que vous soyez protégé sur l'ensemble ? Quand moi je remarque que le mec il est parti dans ce délire, je lui précise à lui que j'ai senti qu'il n'était pas venu faire la promo de ma tournée de mon album mais qu'il était venu pour d'autres intentions. Quand à la fin ça existe, c'est qu'en fait il y a une vraie volonté de nuire. Quand c'est sur la même chaîne, tu te dis bah... Ils répondent quoi à ce moment-là ? Mais ils répondent pas parce qu'ils devraient le savoir quoi. Et moi je leur pose pas plus la question, ça va, je suis pas connecté avec eux toute la journée, chacun vit sa vie. Mais c'est vrai que tu fais, ah bah ça c'est pas bien. Donc un jour tu fais, bah voilà, je savais pas trop ce que j'allais faire, si je restais, si je restais pas, bah ça aussi ça peut m'aider.